Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du J-Kali AP10. Sachez qu'il est disponible directement sur le site chifi-audio.fr. Vous avez moins 10%, vous avez le code dans la description. Donc n'hésitez pas, ça permet de soutenir d'une part la chaîne, mais surtout l'import en France. Et bah voilà, parce que Stock France et tout ça, disponible pour toute l'Europe, blablabla. Et pour les Dom-Tom aussi. Le J-Kali AP10, c'est donc un DAC USB-C. En tout cas, nous, le câble qu'on va fournir, ce sera USB-C. mais aussi Lightning ou Windows. Donc vous avez le choix, ça peut passer aussi en USB classique. Et donc un petit DAC vendu ici, donc à peu près 80€ et qui est super intéressant. Il n'est pas parfait, on verra tout de suite, mais il a surtout un énorme rapport qualité-prix. Et je suis assez content de pouvoir le proposer parce que clairement, face à la concurrence, même dans la marque, c'est super intéressant. En termes de design, les J-Kali AP10 restent de façon très basique dans sa présentation. Puisque donc, c'est un petit bloc de métal avec en dessous un petit bloc où normalement, il y a toute l'électronique. On peut même déviser au besoin avec les petites informations dessus. Donc le fait que ce soit du dual DAC, notamment. Un petit bouton de volume, donc c'est une molette, mais ça sert aussi de bouton. Deux entrées, une 3.5 et une 4.4. Et de l'autre côté, l'entrée USB-C. Premier avantage déjà, c'est d'avoir le câble qui est échangeable, puisqu'on peut mettre USB-C. On peut mettre autre chose, on peut le changer si besoin, si jamais il casse ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une première chose qui est assez positive. Deuxième chose, il est aussi à 25 grammes, donc il n'est pas très lourd. Alors, il n'y a plus léger que ça. Mais pour un DAC de ce calibre, c'est vraiment pas mal. Donc pour le transport au quotidien dans le smartphone, ça reste correct, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. On a surtout l'avantage d'avoir du 3.5 et du 4.4 mm, ce qui est vraiment bien, même si ça commence à pas mal se démocratiser. Et on a vraiment beaucoup plus de 4.4 aujourd'hui qui est en train de se démocratiser dans l'USB-C, enfin dans les DAC USB, plutôt que le 2.5. Ça a l'air de complètement prendre le pas sur le 2.5 mm. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien construit, c'est simple et efficace. Dans les bonnes choses, c'est reconnu tout de suite, ça c'est plutôt pas mal en termes de logiciel, que ce soit sur Windows ou que ce soit sur le smartphone. Donc ça n'a vraiment pas de soucis. De ce que j'ai vu sur les iPhones, apparemment, ça ne détecterait pas super... C'était pas à quoi déjà ? Je ne sais plus. Mais ce qui fait que la perte de puissance à 50%, l'iPhone a tendance à baisser en puissance. Donc il peut peut-être y avoir des petits soucis, je vous laisserai regarder ça. Mais ça peut peut-être poser problème. Alors attention, encore une fois, c'est la gestion du mode d'alimentation de l'iPhone qui est plus mise en cause. Au-delà de ça, on est sur quelque chose qui est plutôt bien. Par contre, au niveau du volume, ce sera le volume d'Android ou de Windows, en sachant qu'il est très puissant de base. Alors sur Android, ça va monter assez vite. Et sur Windows, ça monte apparemment très 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 vite. Donc ça, c'est le gros souci, notamment sur Windows. Notamment JB Wood qui l'a acheté. Sur Windows, en fait, il a remarqué que 32 maximum. Donc après, ça va être dans l'OCL, ou par exemple sur Deezer, où il faut pas mal réduire le volume. Et effectivement, c'est le cas, il faut vite réduire le volume pour pouvoir l'apprécier. Mais sinon, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc c'est un avantage comme un désavantage. Sur Windows, ça manque peut-être d'une meilleure gestion logicielle de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le côté un peu dommage. Sur Android, on n'ira jamais au plus de la moitié, à part sur certains casques qu'on rentra qui sont très gourmands. Il est vrai que sur les intras sensibles, notamment, on ira très bas. On a l'avantage d'avoir deux possibilités de puissance, 1,8V et 3,8V. En gros, c'est pour être entre 3.5, 90 mW ou 180 mW. Donc ça peut être bien pour gagner un peu en puissance et performance d'amplification. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'en 4.4, on a vraiment beaucoup de puissance, puisque c'est 180 mW ou 380 mW. Donc c'est énorme. On est alimenté par une double puce CS431 qui est donc vraiment pas chère pour le coup et vraiment puissant. Il est difficile de remettre en cause sa puissance. J'ai mis à peu près tout ce que j'avais dessus, donc du planaire, etc. Ça passe sans problème. Au contraire, c'est plus pour les intrasensibles, notamment parce que la plupart des Android, parce que j'ai surtout utilisé sur téléphone, on est avec 15 camps de volume. C'est pas assez pour régler suffisamment bien. C'est le gros problème. Par exemple, pour N+, eux, ils proposent du 30 crans. Donc ici, ça passera mieux, par exemple. Mais globalement, c'est un peu le souci. Ça va être au niveau du réglage, où ça va manquer de finesse, notamment pour des DAC USB-C qui ont un volume indépendant. Donc ça, c'est le côté vraiment dommage. Pour la partie sonore, on est sur quelque chose de très très bon, puisque par contre, on a une très bonne amplification. C'est vraiment très très bien. On a une bonne ampleur, une scène large. On peut driver tout et n'importe quoi. C'est neutre, peut-être un poil chaleureux. Mais sinon, c'est vraiment très bon. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire de ce point de vue-là. C'est vraiment... J'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Et c'est meilleur. Et justement, je vais en parler rapidement. C'est meilleur que... Alors forcément, le J-Qualix GM20, qui lui est beaucoup moins cher, beaucoup plus compact, petit, etc. Lui, on voit la différence de comparaison. Ce qu'on peut noter d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas du tout de bruit. On n'a pas de bruit électronique dû au smartphone. Alors à part sur le Oppo Fanix de Neo, mais il date un petit peu. Mais sinon, on n'a pas du tout de bruit. On a un silence total, comme sur les DAC Bluetooth. Et ça, c'est quelque chose que je dois noter. Ça m'a même réconcilié avec les DAC USB-C. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Autre chose, on a quelque chose qui... On n'a pas de... Au-delà du bruit, on n'a pas d'artefact ou de choses particulières. Quand on a une fin de musique, donc un peu comme le bruit électronique. Donc c'est vraiment très bien. On est sur quelque chose de super performant. Et même sur un smartphone pas ouf, ça passe très bien avec un silence complet. Donc c'est vraiment très bien. Si vous avez du bruit, par contre, là, ça vient de votre téléphone. Très très clairement. Au-delà de ça, donc face au JM20, clairement, on est sur quelque chose de bien meilleur. C'est beaucoup plus détaillé. On a une meilleure ampleur. On a quelque chose de plus neutre. Et on n'a pas de bruit du tout. Donc c'est vraiment très très bien. Face, et j'ai comparé aussi au J-Qali AP98. Ne l'achetez pas. Juste ne l'achetez pas. On a des aigus qui sont plus en avant. On manque de basse. La scène n'est pas très large. C'est pas super détaillé. C'est très sec comme son. Ça n'a clairement pas l'ampleur et la détente, le côté relaxé de ce que proposent les AP10. Je trouve que c'est cher payé et c'est pas très bon. Donc je suis assez étonné. Donc le test, j'en parlerai spécifiquement dans le test dédié. Mais non, c'est pas une bonne idée. On a le Shirling UP4 2022. Et aussi, on va mettre un petit peu dedans avec le QDX5K. Alors l'avantage, c'est qu'on peut être en Bluetooth dessus. Notamment le QDX5K, on peut l'utiliser en USB-C aussi. On a un silence complet aussi. Pas de bruit électronique particulier. Par contre, le réglage du volume étant indépendant, c'est beaucoup plus facile d'avoir un réglage précis. Et donc le volume précis que l'on veut. Là où on ne l'a pas sur la P10. Ça, c'est le côté dommage de la P10. Et c'est l'avantage du côté Bluetooth. On a aussi l'égalisation qui est présent. Et la gestion de puissance globale, on l'a aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, on perd un petit peu en ampleur. Je trouve que c'est surtout ça. On perd dans ce côté ampleur, dans ce côté dynamique. C'est surtout ça. Après, on a l'avantage. Alors, c'est plus cher. On a l'avantage du Bluetooth. On peut l'utiliser en DAC USB-C. Le Shirling, pas sur le téléphone, mais sur le PC uniquement. Mais on a l'application derrière qui est avantageuse. Notamment toute la partie égalisation. Donc c'est un gros plus. Après, c'est des choix. Soit vous préférez avoir juste la partie sonore qui vous intéresse. Vous mettez sur un téléphone pour que ça ne bouge plus. À ce moment-là, ça peut être une excellente idée de prendre juste la P10. Vous voulez avoir ce côté où, justement, vous n'êtes pas relié au téléphone. Le côté Bluetooth est présent, mais ça coûte plus cher. Donc c'est ça qui est intéressant. Du coup, c'est donc un très bon DAC USB-C qui permet vraiment de bien en profiter. On pourra régler uniquement le volume via Android. Donc ça, c'est vraiment le gros défaut, je trouve, de ce DAC. Mais sinon, il est polyvalent. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Il n'est pas très cher. Et surtout, il est très, très performant. J'avais pu le comparer notamment au Hi-Fi Audio Uno. Et en gros, on avait quasiment la même qualité. Peut-être un petit peu plus ample du côté du Hi-Fi Audio. Mais pour à peu près le même prix. C'est vraiment pas mal du tout. On est sur vraiment un très bon choix. Et vraiment performant pour le prix. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le détour. Prendre le AP9018, c'est pas une bonne idée. Tournez-vous vraiment beaucoup plus sur le AP10. Face au AP90, je ne sais pas. Peut-être que je le testerai. Mais là, ça ne m'a pas mis en confiance. Donc n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid. Merci d'avoir regardé cette vidéo !